Dans les dix prochaines années, la langue sera le principal moyen d'interaction avec des appareils tels que les ordinateurs portables, les téléphones et les systèmes numériques. C'est particulièrement important pour le continent africain, qui est déjà confronté à la fracture numérique en termes de différence entre les personnes ayant et n'ayant pas accès à la technologie, mais aussi à l'inégalité numérique, fondée sur le fait que tout le monde ne communique pas en anglais ou en français, les langues prédominantes sur ces plateformes. C'est pourquoi la fondation Mozilla a lancé le projet Common Voice, une base de données des langues à utiliser pour les outils de reconnaissance vocale. Plus de 115 000 volontaires ont contribué à la rédaction de chaque phrase. Actuellement, plus de 13 000 heures d'enregistrement vocaux sont disponibles. Après l'anglais, le deuxième plus grand ensemble de données est dans la langue africaine Kinyarwanda, qui est parlé au Rwanda et en Ouganda. Il sert de base à une application d'information Covid-19, mais cet exemple reste l'exception jusqu'à présent. Les personnes qui peuvent réellement développer les systèmes sont généralement basés en Europe et en Amérique du Nord. Il en résulte un parti pris dans le développement technologique et l'identification des premiers servis en matière d'innovation. Il est important de reconnaître que quelque chose doit changer. Nous devons aider les gens à faire figurer leur propre langue sur la carte numérique. C'est une expérience que le photographe Tawanda Rehama a également faite. Cependant, il a rencontré des personnes à la limite du monde numérique, non seulement en Afrique, mais aussi dans le nord du Canada. Ici, il a documenté les routes de glace de l'Ontario, qui n'existent que pendant les mois d'hiver, pour autant que les températures soient suffisamment basses. La langue et la culture de cette région n'ont jusqu'à présent été que très peu représentées sur l'Internet. Si vous vous rendez dans un endroit où les gens parlent une langue particulière, vous constaterez que beaucoup d'offres numériques qu'ils utilisent ne sont probablement pas disponibles dans la langue qu'ils parlent. Une grande partie de la population mondiale doit donc faire des compromis et s'adapter à une langue qui est mieux acceptée au niveau mondial. Et dans ce processus, les langues locales se perdent.